Les conseils constitutionnels, aujourd'hui, ce n'est pas composé que de magistrats, n'est-ce pas ? Les magistrats et les magistrats, en fonction de leur expertise, de leur expérience, notamment des avocats, entre autres fonctions, des professeurs d'université. Mais une cour, ce sera uniquement des magistrats, donc soumis à toutes les règles de la magistrature et au fonctionnement des cours et tribunaux, d'après toutes les lois qui ont servi à organiser. Pardon ? Uniquement. Et en Cour suprême, vous êtes en train de toucher la répartition des pouvoirs entre les différentes juridictions. Oui. C'est en Conseil constitutionnel des dépentis du ministère de la Justice ? Non, 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 non. Il n'y a aucune juridiction qui dépend du ministère de la Justice. Il faut distinguer les magistrats du siège. Il est magistrat qui juge, voilà, il est magistrat debout, procureur régulier le parquet. Il y a des fonctionnaires de la Justice qui dépendent du ministère de la Justice. Encore que, là, il y a une règle de droit qui dit que... Enfin, ce n'est pas une règle, c'est un principe général, où peut-être on dit que le procureur, ce qu'on lui demande d'écrire, après, la parole est libre. Voilà. Donc, il plaide, ça, c'est une petite parenthèse. Maintenant, on dit que la plume est serve, mais la parole est libre. Pour tout ce qui est, donc, le parquet. Mais, encore une fois, aujourd'hui, on n'a pas parlé de réformer le système judiciaire sénégalais. Juste, il n'a pas parlé de réformer le système judiciaire sénégalais. C'est à la base d'autres critères. L'Ignoc, vraiment, manque. C'est ça, c'est une bonne chose. Je pense que tout ce qui conforte, aujourd'hui, la Justice, c'est tout ce qui conforte la Justice. Parce qu'il n'y a pas d'État de droit sans justice. Les petits, c'est pas d'État de droit sans séparation des pouvoirs, pas d'État de droit sans une justice forte. Et pour ça, je pense que l'outil, l'outil d'effraie, bintiwaraane.